Pau, la société civile, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence à cette troisième rencontre annuelle qui marque les manifestations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour se pencher sur un problème majeur pour la BCAO, la CDAO, le problème de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais remercier le Bénin et mon pays pour toute la commodité qui a été offerte pour que nos séances puissent avoir lieu dans de très bonnes conditions. Remercier le ministre d'État, sa seule présence pour venir parler au nom du président de la République absent du territoire national marque l'importance que le gouvernement du Bénin attache à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre région. Je voudrais également féliciter M. Dondonia, un homme qui déploie d'énormes efforts pour que nous puissions trouver les solutions idéales pour la précarité alimentaire dans notre région. Avant d'aller plus loin, je voudrais camper le décor parce que les défis sont multiples et multiformes. Et si nous ne prenons pas garde, nous allons faire une réunion de plus et les solutions pragmatiques que nous attendons, nous ne les obtiendrons pas. Le décor est caractérisé par quatre éléments. Premier élément, notre réunion de cette année se tient au moment du lendemain de la 23e COP, qui marque le constat que les changements climatiques demeurent un problème très, très préoccupant aujourd'hui plus qu'hier. Beaucoup de parlottes, beaucoup de discussions, mais les solutions ne sont toujours pas trouvées. Qui peut nous dire aujourd'hui, quand commence la saison sèche, quand commence la saison des pluies, pourquoi il y a-t-il manque de pluie au Cap Vert, dans le Borno, dans le Dibo au Niger ? Et pourquoi nous n'arrivons pas à bien situer et canaliser les problèmes de pluviométrie et moderniser notre agriculture ? Le problème du changement climatique demeure une préoccupation majeure. Deuxième élément dont nous devons tenir compte, c'est essentiellement la situation de nos jeunes. Nos jeunes, au niveau de la CEDEAO, les deux tiers de la population, moins de 25 ans. Donc nous avons une population jeune, une population à la recherche du mieux-être. Et c'est cette recherche du mieux-être qui fait que nos jeunes traversent le Sahara où ils meurent par milliers, évidemment par l'action des passeurs mal intentionnés. Nos jeunes traversent la Méditerranée sur des radeaux et ils servent de pâtures aux boissons. Ils meurent par milliers. Et enfin, aujourd'hui, ils font l'objet d'un commerce abject, la traite des esclaves. Comment peut-on imaginer au XXIe siècle qu'on vend encore des hommes, et surtout des noirs, parce qu'ils cherchent le mieux-être ? Mais que cherchent nos jeunes également dans ces endroits-là ? Nous devons nous poser la question. Ils disent toujours qu'ils recherchent le bien-être. Et qu'en allant vers l'Occident, que c'est là-bas qu'il y a le mieux-être. Et que l'Occident, si ce n'est pas le ciel, que trois escalées après, il y a le ciel là-bas. Et voilà qu'ils sont vendus comme esclaves. Je reviens de la rencontre de l'Union européenne et de l'Union africaine. La question est au centre des débats. Il a été condamné. Il a été dit qu'on va répertorier les auteurs, les sanctionner. Mais nous attendons de voir que la traite des esclaves, c'est un élément que nous devons condamner de toutes nos forces, quelle que soit la race que vous représentez. Il n'est pas admissible qu'on vende encore des hommes, parce qu'ils sont à la recherche, ils fuient la pauvreté, ils vont aller périr comme des esclaves et dans des conditions vraiment très, très difficiles. Voilà le deuxième élément. Le troisième élément que je veux vous présenter dans le contexte, c'est le contexte de l'extrémisme violent et du terrorisme qui se fait ressentir de plus en plus. Si Boko Haram passe dans le Borno, deux ans, trois ans, il n'y a rien de travaux d'agriculture. Et donc la précarité alimentaire s'accentue. Lorsque les terroristes passent à Djibo, à la frontière, au Niger et vers le Mali, où ils essayent de se regrouper et faisant l'objet de recul au niveau de Montsoul, au niveau de Taïfa, au niveau de la Syrie et de la Libye, ils se regroupent vers la région de Kidal et ça devient très dangereux pour notre région. J'ai sensibilisé les chefs d'État dessus et nous devons mettre une stratégie régionale pour y faire face. Donc voilà le troisième élément, le terrorisme, qui fait que nos États consacrent beaucoup de ressources pour se protéger parce que sans la paix, sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Et donc voilà des problèmes majeurs. Alors le quatrième élément que j'ajoute à ce contexte, c'est la situation fourragère. Et ces situations dans les pays du Littako-Gourma, le Niger, le Mali et enfin le Burkina, font que la pluviométrie étant en baisse et les bœufs vont se déplacer, c'est-à-dire les troupeaux vont se déplacer et vont accentuer les problèmes de la transhumance qui constituent un véritable problème au niveau de la CDAO parce que les pistes et les réserves qui sont pour les troupeaux pour aller vers les restaurants, vers les cliniques, les agriculteurs occupent encore ces endroits. Donc voilà les quatre éléments que je voudrais souligner pour camper le contexte. Et vous dire que nous devons réfléchir, réfléchir pour trouver des solutions pragmatiques et non nous lancer encore dans les pâclotes. Nous en parlons beaucoup, mais les solutions sont toujours là. En tout cas au niveau de la CDAO, nous avons apprécié le thème de cette année qui est intitulé « Les approches innovantes et territoriales de sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Et c'est cette thématique qui est en droite ligne avec nos préoccupations, puisqu'au niveau de la CDAO, il a été adopté une politique régionale pour l'agriculture, appelée COAP et puis le PAU. et en droite ligne avec la déclaration de Malabo de 2014. Mais il avait été adopté un principe que 10% de nos budgets seront consacrés à l'agriculture. Mais combien de pays ont pu consacrer ces 10% ? Évidemment, c'est toujours le même budget qui, en grande partie, constitue, animé par des ressources fiscales. À ce même budget, on dit 15% doit être réservé à la santé. Nous sommes déjà à 25% et il faut privilégier également la protection contre le terrorisme. Et donc, trop de choses sont demandées à nos budgets. Mais que faire pour que ce que nous avons adopté, le programme national d'investissement agricole dans notre pays, deuxième génération, soit effectivement intégré aux politiques de développement et mis en oeuvre ? Autre chose constitue les engagements et autre chose constitue les réalisations. À la CDAO, nous avons encore cette grande distance à parcourir entre les intentions, les engagements et les réalisations. Donc, je voudrais attirer votre attention dessus pour que nous puissions essayer de trouver des solutions idéales. Au niveau de la CDAO, moi, dès ma prise de service, j'ai insisté pour que notre mécanisme intitulé le Early Warning, un mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide, soit intégré à un système journalier de surveillance de 15 États pour que, lorsque nous avons à l'horizon, soit les épidémies, Ebola nous a montré que si on avait pris des dispositions très tôt, on n'aurait pas eu autant de morts. Ensuite, que nous avons régulièrement, de manière périodique, deux ans, trois ans des pénuries alimentaires, surtout dans le Sahel, particulièrement au Niger, au Burkina et au Mali ? Qu'allons-nous faire pour prévenir ? Alors, le réseau de prévention pour les crises alimentaires et notre système Early Warning, nous voulons mettre en commun pour créer la synergie. Aujourd'hui, nous sommes à même de prévenir, puisque nous avons signé un mémorandum d'entente avec la NASA et avec notre institut qui se trouve au Niger, à Grimède. Et six mois avant, on nous signale déjà que du point de vue biométrie, au Cap Vert, il y aura des problèmes. Au Bénin, il y aura un excédent par endroit pour des inondations. On nous signale également que dans le Bonn-Ouest, qu'il n'y aura pas, il y aura des problèmes. Et également, dans la région du Niger, des problèmes. Mais qu'allons-nous faire pour apporter une réponse rapide ? Il nous faut constituer des réserves. Mais les réserves, nous les aurons où pour y faire face ? C'est vrai, l'Union européenne nous a beaucoup aidés. Aujourd'hui, nous avons une réserve de 31 000 tonnes de céréales pour le premier geste. Mais rien qu'au Niger, au Mali et au Burkina, les besoins sont de l'ordre de 3 500 000 tonnes. Mais de l'autre côté, nous avons recensé quelles sont nos potentialités. Les potentialités sont énormes au niveau de la CEDEAO. 65% de nos terres sont des terres arabes, cultivables. Mais nous ne mettons pas en valeur, nous mettons en valeur à peine 30%. Et encore, dans quelles conditions ? Avec la pénibilité. Là-haut d'abat et encore avec une culture extensive. Au Mawo, nous parlons surtout de la maîtrise de l'eau pour mieux produire. Les ravitaillements en matière de fertilisants. Nous avons toujours des problèmes à ce niveau. Et la conservation, au cas où on aurait des aliments. La transformation des produits avec les problèmes que nous avons au niveau de l'énergie. Il nous faut prioriser et voir comment nous pouvons aller vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Depuis 1984, le réseau de prévention des crises alimentaires a mis un système au point. Nous offrons une plateforme pour suivre et détecter à l'avance les pénuries. Mais comment allons-nous apporter les réponses ? C'est au niveau des réponses que nous devons réfléchir. Que faire pour que lorsqu'il y a une pénurie, nous puissions convoyer les excédents par région. Se pose à nous encore le problème des infrastructures. Moi, j'avais à peine 25 ans quand on parlait de la route Abidjan-Lagos. Mais aujourd'hui que je suis parti, j'ai demandé à savoir, mais avons-nous au moins une étude de faisabilité ? Non. Nous avons mobilisé les ressources. Je vous invite, nous avons une table ronde sur notre programme communautaire. pour les routes, pour les infrastructures de transport, pour l'énergie qui aura lieu à Abidjan le 25 et 26 janvier. Nous souhaiterions que nos partenaires au développement viennent nous appuyer. Nous allons privilégier le partenaire public-privé, donc associer nos privés, pour voir si cette route, au moins, partant de Lagos jusqu'à Abidjan, traversant le Bénin, traversant le Togo, traversant le Ghana et arrivant en Côte d'Ivoire, nous puissions la réaliser parce que 70 % de nos échanges communautaires auront lieu par ce corridor. 1028 kilomètres, 3 allers-allers, 3 retours et nous allons prévoir des rails au milieu. Si nous y parvenons, nous ne serons plus à un taux d'intégration d'à peine 15 %. Nous passerons à un taux plus élevé. Et la sécurité alimentaire et nutritionnelle également pourra gagner dans ce sens. Alors, nos terres arabes, qu'allons-nous faire ? Il nous faut intégrer des techniques de maîtrise de l'eau. Il nous faut transformer les produits. Et c'est dans la transformation que nous allons créer les emplois pour nos jeunes et ne les laisser aller travailler comme des esclaves. C'est vraiment, nous atteignons là des limites de l'humanité qui sont inacceptables. Donc voilà, messieurs, je voudrais vous sensibiliser sur ce contexte et vous dire de ne pas vous tromper. Il faudrait que nous puissions bien voir quels sont les choix stratégiques que nous pouvons faire en matière nutritionnelle et en matière de sécurité alimentaire. Dans notre zone, c'est d'abord la céréale. Ensuite, les fourragères. Si les troupeaux se déplacent et qu'il y a encore des morts par endroit entre agriculteurs et éleveurs, c'est encore l'insécurité que nous créons comme supplément. Tout le travail que la CEDE a eu à faire, adoptant des couloirs, nous devons au niveau de chaque état, faire respecter ces couloirs afin que les bêtes puissent trouver leur espace. Ces bêtes sont sans frontières, il n'y a pas de limite. Ils circulent de l'intérieur pour aller vers la côte à la recherche de pâturage. Et donc la situation est simple, il faut leur créer des restaurants avec des herbes fraîches pour qu'ils puissent se nourrir. La situation n'est pas aussi compliquée que cela. Et donc, messieurs, dames, je voudrais encore une fois attirer votre attention sur ces éléments et vous dire que cette réunion doit aboutir à des conclusions. Nous avons dit, nous voudrions des solutions innovantes, mais il ne faudrait pas qu'on termine et qu'on dise qu'encore une fois, la troisième réunion a eu lieu, mais les solutions, nous les recherchons toujours. L'Union européenne et l'Union africaine, nous avons dit, nous allons créer des emplois pour les jeunes pour améliorer leur situation afin qu'ils ne puissent plus aller vers l'immigration. Il nous a été avancé 44 milliards d'euros, mais les mécanismes, on ne les a pas précisés. Comment avoir accès ? Nous n'avons pas précisé. Donc, nous demeurons encore dans des promesses vagues. Je voudrais finir en disant qu'au niveau de la CDAO, nul ne viendra développer nos pays, l'agriculture et le levage et la pêche à notre place. Il nous revient à nous-mêmes de porter notre char sur les genoux et la communauté internationale viendra nous aider à la porter sur notre tête. Je vous remercie pour votre émange d'attention. Merci. 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 Merci.